... Pour la mise en place de la démarche qualité dans un établissement, probablement, donc approximativement, on peut la mettre, la décortiquer en quatre étapes. Donc, la phase de préadoption, donc de la décision, si vous voulez, des responsables au niveau local, et qui s'imprègnent eux-mêmes de la démarche, des textes réglementaires, du contenu, et puis la phase de sensibilisation, d'information. Et la phase d'apprentissage, ça peut être un apprentissage dans l'action, donc faire, par exemple, une opération d'auto-évaluation, ça permet de former dans l'action, donc un travail pratique en parallèle. Et puis, la phase d'exécution, si on la sépare de la troisième, donc après la structuration et la formation, on peut procéder à des évaluations ou des analyses, soit avec les responsables au niveau de l'établissement. Donc, l'essentiel, que toute la démarche ne soit pas prise en tant que... Donc, il s'agit d'un processus, donc des étapes progressives, et non, donc ça ne se déclate pas par une décision du responsable au niveau de l'établissement ou au niveau de la tutelle. Donc, la meilleure façon, après avoir structuré la démarche qualité, structuré, c'est-à-dire mettre en place une cellule centrale qui est directement dirigée, en quelque sorte, et rendait compte au chef de l'établissement, et des cellules, des prolongements au niveau des entités de base qui sont les facultés, pourquoi pas demain, les départements et les laboratoires de recherche. Donc, cette structuration, il y aura par la suite de la formation, c'est-à-dire les personnes choisies pour intégrer les cellules, qu'on appelle cellules centrales, CAC, cellules d'assurance qualité, centrales et cellules d'assurance qualité locales au niveau des facultés. Donc, on va former ces personnes-là, et une fois qu'on les forme, c'est-à-dire leur donner le strict nécessaire en termes d'outils de l'assurance qualité, on peut, dans l'action, leur permettre d'acquérir des compétences dans cette démarche qualité et qui deviendront par la suite eux-mêmes ceux-là qui vont transmettre à toute la communauté donc cette vision et cette culture de démarche qualité. Donc, si on fait de l'évaluation, il y a aussi deux types, évaluation interne-externe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous pouvons aussi faire de l'évaluation programmatique concernant les programmes, concernant la pédagogie, concernant tout ce qui est lié à la formation, et on peut faire de l'évaluation institutionnelle, c'est-à-dire beaucoup plus pour la gouvernance, parce que la gouvernance aussi est un élément, je dirais, très très important et qui est transversal et qui touche les autres domaines du référentiel national assurance qualité. Donc, l'évaluation, quel que soit le type d'évaluation interne-externe, ou programmatique ou institutionnelle, elle doit se baser et s'appuyer sur le référentiel national assurance qualité de l'enseignement supérieur. Donc, après évaluation, quel que soit le type interne-externe ou programmatique ou institutionnel, il y a toujours, donc nous devons produire un rapport d'évaluation et ce rapport d'évaluation va mettre en évidence les insuffisances et tout ce qui est force, de telle sorte à ce que les responsables peuvent enclencher par la suite des opérations de correction et d'ajustement. Si l'institution, bien sûr, est satisfaite des résultats de l'évaluation, ça veut dire qu'on maintient la chose, on est satisfait, et généralement, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, donc on procède à des opérations de réajustement et d'amélioration, quelles que soient, où sont détectées les failles. Donc, la gestion de l'enseignement supérieur, auparavant, elle était basée sur les ressources et les moyens, c'est-à-dire à la fin, on rend compte combien on a consommé du budget qui a été alloué, mais avec cette démarche qualité, normalement, la gestion de l'enseignement supérieur devra dorénavant beaucoup plus se baser sur les résultats. Donc, on va parler de résultats. Forcément, auparavant, il y avait des objectifs qui ont été tracés et des objectifs des projets, donc projet de l'établissement, avec sa partie stratégique, vision globale pour le long terme et prendre action, généralement, pour le courteur. Les outils de la qualité, donc, il existe, on va rentrer, donc, mis à part, si vous voulez, les outils essentiels qui sont l'évaluation, l'audit et l'accréditation, donc, on va rentrer par des outils classiques et qui sont, dans la majorité, sont transposés du secteur socio-économique vers le secteur service public et l'université. Il existe de nombreux outils qui permettent d'identifier, de mettre en œuvre une recherche, une analyse, des causes pour apporter des réponses à une solution adaptée au problème. Généralement, c'est les effets qui sont déterminés par des causes. Donc, on cherche, si on a un effet positif ou négatif, on cherche quelle est la cause principale, quelles sont les causes qui ont permis d'engendrer, par exemple, ces effets-là, c'est-à-dire ces résultats-là. Ces principaux outils ont été utilisés dans la mesure où ils intègrent un circuit rigoureux où chacun participe et au rôle d'un responsable qualité qui a des qualités d'animation et de communication. J'ai dit tout à l'heure que tout s'articule dans cette démarche autour de la cellule assurance qualité, c'est-à-dire et le leader dans cette cellule-là, c'est-à-dire le responsable assurance qualité, communément appelé RAC, responsable assurance qualité, il a un rôle primordial, il n'est pas le chef, mais il est considéré comme l'animateur principal de la cellule assurance qualité et de toute la démarche au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que cette personne-là, et je vois que c'est le cas pour Bijaya, t'offre fait basse sur route. Il peut animer une réunion, il peut rédiger un rapport, il peut proposer des initiatives au chef de l'établissement et ainsi de suite. Donc, on est dans une démarche participative. Il faudrait que, bien sûr, les managers de l'établissement s'appuient sur cette cellule assurance qualité que je considère moi-même comme, si vous voulez, le thermomètre, le baromètre de toutes les activités de l'université. Quand ça va bien, c'est les premiers qui vont applaudir, mais quand ça ne va pas dans un domaine quelconque, c'est les premiers qui diront attention. Je vous assure que depuis 2008, 2008, 2009, avec trois recteurs différents, en tant qu'à l'époque, j'étais responsable de l'assurance qualité, j'assistais au conseil de direction. Tous les conseils de direction avec trois recteurs différents, j'assistais tous les conseils de direction, donc j'intervenais comme n'importe quel doyen, j'intervenais comme n'importe quel vice-recteur et comme le secrétaire général, donc j'apportais ma vision en tant que responsable qualité, cette vision d'assurance qualité en quelque sorte pour éclairer et accompagner toutes les actions donc de mon établissement. C'est un clin d'œil que je lance à monsieur le recteur, donc il est souhaitable pour moi, c'est un conseil d'amis avant tout de faire participer le responsable de l'assurance qualité qui lui, il est le lien entre la cellule de l'assurance qualité et les managers et les responsables de l'établissement. Donc pour développer cette, dans une institution d'enseignement supérieur comme la vôtre, pour développer cette démarche assurance qualité, il faut suivre un certain nombre de recommandations parmi lesquelles donc la participation de tout le monde. Donc il s'agit d'une démarche participative et non exclusive, c'est-à-dire tous les membres, tous les acteurs de la communauté universitaire peuvent être utiles, non, pas seulement peuvent être utiles, sont utiles à l'implémentation de cette démarche qualité. donc ne pas exclure mais beaucoup plus être à l'écoute de l'ensemble de la communauté mais à travers des organes et des outils qu'on appelle les outils de l'assurance qualité structurés dans soit la cellule centrale soit les cellules au niveau des facultés. Donc faire participer le personnel à l'élaboration des programmes d'activité, c'est-à-dire une feuille de route, la cellule de l'assurance qualité doit tracer une feuille de route, un programme, bien sûr en concertation avec le responsable de l'établissement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les priorités, est-ce qu'on va procéder, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actions d'information, il y a des actions de structuration, il y a des actions de formation, il y a des actions de sensibilisation, donc c'est les acteurs qui sont intégrés dans la cellule qualité qui devraient être formés eux-mêmes les premiers et qui vont prendre le relais par la suite pour les cimages au niveau des facultés et des départements. Faire participer le personnel concerné à la définition du profil de chaque poste de travail, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas les membres de la cellule ou le RAC qui va désigner qui est le responsable de tel, non, ce n'est pas le cas, mais il y a une démarche qualité qui va accompagner le responsable de l'établissement, je ne dirais pas dans les désignations, mais dans la définition des profils des personnes qui seront appelées à exercer une fonction de responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque poste, il y a des missions, il y a des tâches et ces tâches-là exigent à ce qu'il y ait chez le candidat X des compétences qui répondent à ce profil et dans d'autres situations, un collègue enseignant, il peut être extraordinaire au niveau de la planification et de la perspective du développement, mais il ne peut pas être utile au niveau d'un vice-rectorat de la formation ou de la recherche, par exemple. Donc, il faudrait que... Et c'est la même chose pour le personnel. Donc, la fiche de poste et le guide de procédure, la cellule qualité devrait être intégrée en quelque sorte ou les membres ou un membre ou le RAC dans la définition du profil, par exemple, des personnes pour... du poste, pas de la personne. Quelles sont les compétences que devrait avoir la personne X pour occuper ce poste-là ? Parce qu'on a défini déjà le... comment on appelle la fiche de poste de ce poste-là. C'est la cellule assurance qualité. Donc, en finant dans les textes, en finant dans la réglementation en vigueur, bien sûr, avec les services concernés du secrétariat général ou de la faculté, si c'est le cas. Donc, on peut définir la fiche de poste et puis les guides de procédure pour les différentes procédures, que cela soit pour des documents qui vont être transmis transversalement ou dans le sens vertical. Bien sûr, l'esprit d'équipe, il vaut mieux être des oies qu'être un nègre. Ça, c'est très important. La photo d'hier était explicative. La satisfaction. Évaluer la satisfaction de chacun, c'est-à-dire mesurer aussi la satisfaction des personnes concernées est un élément aussi qui permet de corriger s'ils ne sont pas satisfaits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, donc il faut y remédier. c'est très important. Donc il faut que l'ambiance de travail soit sereine et soit une ambiance d'équipe et non une ambiance si vous voulez qui ne favorise pas le travail de collaboration et de coopération. Tenir compte des suggestions émises des membres de la communauté universitaire, j'ai tout à l'heure donné un exemple monsieur le recteur et monsieur le secrétaire général il y a quelques mois une usine à Citif c'est le responsable de l'usine qui me l'a rapporté donc une usine qui fabriquait si vous voulez de la soumoule de la farine donc ils avaient un problème électrique toute la chaîne là où on remplit les sacs était tombé en panne et chaque fois qu'ils relancent la chaîne il y a un court circuit ils sont restés je crois trois ou quatre jours dans cette situation et il a suffi à ce qu'un groupe de responsables parlait debout devant un agent de propreté pour ne pas dire de nettoyage et il a écouté la conversation et il a proposé la chose suivante il leur a dit que vous avez dit que depuis tel jour que le problème est survenu on lui a dit oui il a dit ça coïncide au même moment l'électricien de l'usine a changé les lampes dans tel endroit et ils ont vérifié par la suite ils ont trouvé un court circuit au niveau donc de l'éclairage des douilles de cet endroit ils ont changé les douilles et la chaîne est repartie ça veut dire la solution peut venir de n'importe quel élément quelle que soit sa position dans l'équipe dans le système hier quand on a parlé des oies quand un danger survient de derrière c'est bien celle qui est à l'arrière de l'EFERG je ne sais pas en français comment le dire qui va comment dirais-je alerter qui va alerter tous les membres de l'équipe donc vous voyez à peu près que la participation de chacun est indispensable développer la fierté et l'image de marque c'est à dire quand je dis que j'appartiens à l'université de Béjaïa donc quand je dis j'appartiens à l'université c'est à dire cette fierté d'appartenance même chez les supporters de clubs de football il y a cette fierté là et quand le fait aussi que nous algériens on aime bien dégainer le drapeau quel que soit l'endroit donc c'est une façon c'est une façon de montrer qu'on est fière d'appartenir à ce pays c'est à peu près la même chose donc il faudrait cultiver cette réaction cette culture d'appartenance avec fierté à l'établissement vous avez des actions de motivation bien sûr les gens motivés on peut quand même tenir compte de cet engagement des personnes s'ils ne sont pas payés bien on doit valoriser leurs efforts et leur engagement dans cette démarche assurance qualité et instituer un système de reconnaissance par exemple si la cellule de l'assurance qualité a fait un travail énorme à la fin de l'année quand on dit un mot à la cérémonie de clôture de l'année universitaire c'est un encouragement et une reconnaissance quelque part pour les membres de cette cellule qualité le référentiel le référentiel national assurance qualité alors le référentiel assurance qualité il couvre tous les segments de l'université il n'y a pas une activité de l'université qui n'est pas qui n'a pas été prise en compte dans la conception du référentiel donc vous avez les sept domaines donc bien sûr à leur tête la formation la recherche la gouvernance les infrastructures la vie à l'université la coopération internationale et l'ouverture vers le secteur socio-économique si on prend ensuite chaque domaine il est composé de plusieurs champs je vais projeter une partie du référentiel pas celui distribué par le ministère parce qu'il a été on a enlevé toute une partie qui sont les les critères les preuves par contre celui qui a été distribué il a été allégé allégé c'est-à-dire il s'est limité à l'essentiel qui concerne tous les établissements parce que je l'ai dit hier à partir des indicateurs et des preuves elles peuvent être spécifiques à l'établissement en tenant compte du contexte dans lequel est implantée cette université donc il s'agit d'un document qui indique les objectifs et les valeurs à viser donc objectifs et valeurs donc on peut les mettre sous forme de référence la référence normalement chaque établissement dans tel domaine il doit arriver à ce seuil c'est si vous voulez le parfait c'est la référence ensuite cette référence là un ensemble de références constitue un champ un ensemble de références constitue un champ le champ par exemple pour la formation je dirais la formation doctorale c'est un champ dans la formation en général la formation comment dirais-je la préparation de l'offre c'est déjà un champ la formation qualifiante aux entreprises par exemple continue la formation continue c'est un champ et ensuite un certain nombre de champs constitue le domaine le domaine qui sont les sept domaines donc domaine champ référence ensuite dans le référentiel on explique la référence dans l'ancien référence enfin l'ancien dans la première mouture de référentiel on explique la référence c'est à dire c'est juste un détail c'est une explication et nous avons les critères et les preuves donc les références c'est beaucoup plus quand on fait le projet de l'établissement donc ça va devenir des objectifs et des critères parce qu'une référence est composée de plusieurs critères c'est les activités qui permettent de réaliser les objectifs donc ça ne peut être que des actions donc dans le référentiel on a domaine champ références critères et par la suite indicateurs et preuves critères preuves donc dans le projet de l'établissement quand on va y travailler tout ce qui est références ça va devenir des objectifs et tout ce qui est critères ça va devenir des activités à mener c'est à dire les actions de correction on a des actions qui vont nous permettre de traduire ces objectifs en résultats et une fois qu'on atteint ces résultats il nous faut bien vérifier contrôler est-ce que nous sommes dans une situation de satisfaction c'est à dire on a atteint les objectifs oui ou non donc il nous faut des mesures des indicateurs des preuves pour pouvoir dire oui donc nous sommes satisfaits ou non donc nous allons procéder à des actions de correction c'est à peu près le cycle de la chose j'ai projeté ce tableau hier donc je préfère je préfère projeter une partie du référentiel c'est à dire qu'il y a de la chose qu'il y a qu'il y a qu'il y a celui qui a été distribué aux établissements donc il a été allégé on va retrouver juste les champs pardon les domaines les champs et les références qui sont communes à tous les établissements donc on l'a allégé de cette ici par exemple donc vous avez donc nous sommes dans le domaine de la formation premier domaine le premier champ F c'est formation donc le domaine formation le champ 1 qui est beaucoup plus donc relatif à l'offre de formation le montage et le pilotage de l'offre de formation et ici donc vous avez l'interprétation l'explication si vous voulez de ce champ ensuite vous avez la première référence formation la référence du champ 1 F1 et la référence numéro 1 vous avez donc la référence ensuite l'explication de la de la référence et vous avez ici les critères c'est à dire chaque référence peut avoir un critère ou plus et en face des critères vous avez les preuves qui vont nous permettre de mesurer si on va faire l'évaluation et donc chaque référence a des critères chaque critère a des preuves et les critères et les preuves c'est à dire ici peuvent être définis par les établissements ils peuvent être spécifiques ce qui est commun à tous les établissements c'est les domaines les champs et les références donc ça va comme ça jusqu'à la fin pour tous les domaines de la même façon c'est juste pour aller à un autre c'est le son 4 le domaine de la recherche par exemple c'est un autre domaine donc ça va commencer vous voyez ici c'est juste pour la lecture c'est un document qui est sur le bureau Stavbusidi donc le document il existe ici donc vous avez ces domaines de la recherche le champ recherche numéro 1 la référence recherche du champ numéro 1 la référence numéro 1 et vous avez la même chose qui se répète avec des explications pour l'ensemble du document voilà donc au niveau de tout le document vous avez l'ensemble donc c'est un résumé concentré si vous voulez du référentiel le nombre les champs pour la formation 7 le nombre de références 23 et ainsi de suite pour tout l'ensemble vous l'avez ici il se pourrait que vous ayez je crois deux références en plus dans le document officiel par rapport parce que celui-là c'est celui sur lequel on a travaillé les dernières étapes en 2015 c'est ma mémoire donc les outils de la qualité mis à part l'audit ainsi de suite donc on va aborder un certain nombre d'outils alors le premier il est connu chez les économistes c'est le diagramme de Pareto Pareto Hava ce n'est pas le nom de la personne c'est le nom d'un village au sud de l'Italie et la personne donc il tient beaucoup son village comme nous l'Ikabil en général nous sommes bien bien attachés à la terre la terre et le son de Mouloud Farahoun le prouve donc il a il a nommé cette méthode il l'a appelé diagramme de Pareto le résumé de cette de cette technique c'est que ils ont trouvé que 80% des problèmes sont causés par 20% des causes c'est à dire si on règle 20% des causes ça veut dire qu'on règle 80% des problèmes on a des résultats on a des failles c'est à peu près et c'est mathématique donc c'est à peu près l'objectif de toute son analyse donc l'objectif est de mettre en évidence le problème à traiter en premier c'est à dire prioriser les problèmes par fréquence d'apparition et d'agir sur ces 20% là au départ pour qu'il y ait efficacité dans le résultat ou là pour pour éliminer le résultat ou là l'effet qui est apparu donc l'action c'est de déterminer l'importance relative des problèmes c'est à dire classer les problèmes par ordre de priorité et par la suite agir directement sur les plus influents il y a des étapes donc la première étape calculer la fréquence d'apparition des problèmes ensuite tracer un graphique soit au niveau de l'axe des abscisses donc on met des problèmes et puis une unité de mesure ça peut être donc des pourcentages ça peut être aussi un cumul un cumul de problèmes tracer l'histogramme et puis tracer une ligne montrant le nombre de fréquences cumulées c'est à dire ça va jusqu'à 100% par exemple donc si des améliorations sont entreprises l'ordre de priorité des colonnes du graphique changera c'est à dire si on intervient la première cause et on règle la première cause primordiale ça veut dire le graph donc on élimine la première la première cause qui est la plus importante et donc la présentation du graph forcément va changer et vous avez un exemple donc il s'agit d'une petite enquête d'un collègue qui est enseigne les sciences économiques à CITIF donc il a fait une petite enquête auprès de ses étudiants donc d'une section de 600 600 étudiants ici vous avez vous avez les pourcentages on va voir le nombre par là donc il a posé des questions suivantes et selon les réponses des étudiants donc il a pu agir sur les causes les plus influentes sur les résultats donc la question posée c'est la non satisfaction des étudiants vis-à-vis l'enseignement qu'ils reçoivent au niveau de cette section donc vous avez le contenu des programmes 5 pour 100,3 ne sont pas satisfaits à cause de ça ainsi de suite la manière la méthodologie de l'enseignement les techniques et les moyens d'enseignement la coordination entre les intervenants chargés de cours chargés TD l'organisation la programmation et l'organisation des examens le contenu des examens l'évaluation elle-même le comportement c'est-à-dire sur le plan pédagogique des enseignants et aussi le comportement vis-à-vis de ces étudiants des collègues de l'administration par rapport à l'ensemble et d'autres causes qui sont minimes et qui représentent pratiquement 3% donc une fois qu'il a obtenu il a recueilli ces réponses donc vous voyez que la majorité c'est là les deux principales causes c'est là comment ? donc vous avez ici on les classe donc selon les réponses par ordre décroissant vous avez le pourcentage ici vous avez le nombre par rapport le nombre d'étudiants donc cette représentation graphique donc vous avez par la suite donc les pourcentages ici c'est les pourcentages le diagramme l'histogramme donc concernant les différents pourcentages c'était le premier tableau et vous avez maintenant quand on trace quand on trace la valeur cumulée c'est-à-dire vous avez le premier point il est là c'est les c'est les 248 qui ont répondu qui représentent 40 quelque chose pour ça si on rajoute les 162 donc on va obtenir ce point si on rajoute ça on va obtenir ça et ainsi de suite donc à la fin vous avez les 600 ou vous avez les 100% donc si on agit maintenant par rapport les 20% c'est déjà si on agit on a plus que 20% pour la première cause si on agit directement sur cette cause-là donc on règle l'impact sera immédiat et l'effet sera notable sur l'amélioration de la satisfaction des étudiants par rapport à la manière par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus au niveau de cette section ça peut être aussi un travail qui va être fait par la cellule sur une insatisfaction on assure un problème quelconque au niveau de l'université ça peut être l'un des problèmes l'un des domaines ou l'une des références ou l'un des champs et ainsi de suite donc il peut être en quelque sorte isolé par rapport à d'autres et on intervient directement là où il y a le problème c'est une façon aussi que les économistes utilisent beaucoup au niveau des entreprises pour la production améliorer le rendement au niveau des unités de production vous avez le diagramme d'Ishikawa contrairement le premier ça c'est son véritable nom et comme son nom l'indique donc c'est un japonais donc c'est très simple il suffit de chercher quelle est la cause qui a engendré ce problème ou cette imperfection au niveau du résultat alors qu'est-ce qu'il a fait pour faciliter la tâche donc il a et du moment que les japonais mangent beaucoup les poissons donc il a schématisé sa démarche à travers donc le squelette d'un poisson donc il a dit que voilà on répartit les causes selon 7M 7M c'est les initiales des mots que vous avez devant vous la main d'oeuvre le matériel le management la méthode les milieux moyens et matière et vous avez les causes vous avez les faits donc c'est ce qu'on appelle le schéma des arêtes de poisson donc il suffit de détailler le milieu donc le milieu ça peut être l'environnement les moyens matériels main d'oeuvre méthode matière on peut considérer matière ici comme les entrants de l'université c'est à dire les doctorants les premières années master première année doctorat première année master et les bacheliers qui nous arrivent le management bien sûr il y a toujours le côté gouvernance qui est primordial et en détail dans chaque dans chaque dans chaque situation nous avons utilisé même cette je me souviens lors d'une réunion en 2018 pour mettre en place le livre blanc de la recherche universitaire donc un groupe de travail nous avons utilisé cette cette schématisation pour identifier ce qui ne va pas pour la recherche universitaire la recherche des biens universitaires c'est à dire au niveau des laboratoires des universités à l'échelle nationale et donc on connaît que ça ne marche pas académiquement ça va mais autre chose pour la recherche développement ce n'est pas le cas nous avons bien une direction je le répète recherche scientifique et développement technologique nous donnons de l'importance à la première partie recherche scientifique mais nous avons oublié la deuxième partie qui est le développement technologique donc c'est une faille et comment identifier ensuite nous avons utilisé même cette schématisation à peu près pour identifier les causes qui sont responsables de cet effet si on agit sur les causes donc on élimine les effets négatifs une question très simple pardon une méthode très simple c'est une série de questions même quand on enseigne au master recherche bibliographique ou là quand un étudiant en doctorat commence son sujet de thèse on lui on lui demande même l'enseignement aussi dans le cadre de la CAPEV des nouveaux enseignants nouvellement recrutés donc on leur dit d'utiliser cette démarche aussi se poser un certain nombre de questions par exemple pour un doctorat se poser un certain nombre de questions pour s'approprier le sujet c'est-à-dire on lui donne une thématique il faudrait que cette thématique-là devienne sa propriété à travers par exemple ce travail à faire ce projet de thèse au répondant à une série de questions Q Q O Q C et le P pourquoi il peut être combiné avec l'ensemble des autres questions par exemple quand il y a un travail à faire donc il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on qu'est-ce que c'est quoi ce travail que fait-on quels défauts quelle phase et ainsi de suite mais toujours la question c'est quoi une deuxième question qui qui donc ça revient sur une personne qui est concerné il est destiné pour qui qui va le faire donc c'est cette question-là à laquelle il faudrait répondre si on répond ça veut dire on sert la chose vous avez où quel endroit au niveau de la faculté au niveau de tel service des fois il y a un travail qui arrive par exemple le responsable de l'université le dispatche au niveau des vicerectorats des doyens et puis ce n'est pas indiqué qui va faire le rassemblement des données demandées par exemple parce que c'est au niveau du secrétariat donc le travail va va traîner et contre la tutelle va rappeler donc qu'il faudrait dès le départ savoir qui est concerné et où ça va être fait c'est à quel niveau par exemple le camp dans tout travail dans toute action dans tout projet il y a un début il y a une fin quand est-ce qu'on va remettre quand est-ce qu'on va exposer quand est-ce qu'on va rédiger quand est-ce qu'on va présenter et ainsi de suite donc il y a la question où qui doit être posée dans n'importe quel travail dans n'importe quelle action de telle sorte à ce qu'on améliore à la fin parce que c'est toujours l'amélioration du résultat qui est l'objectif principal le comment la méthodologie comment va-t-on procéder on va commencer par là on va commencer par là il faut combiner ça avec ça donc la méthodologie la manière avec laquelle on va aborder le travail pour que ce travail-là aboutisse sur un résultat et ce résultat-là soit acceptable et qui est conforme par rapport à l'objectif et vous avez le pourquoi donc le pourquoi on peut le combiner le pourquoi c'est une question globale pourquoi ce travail a été demandé pourquoi et quoi le pourquoi c'est-à-dire la finalité du travail ou l'objectif ou l'objectif global de cette procédure ou l'un de ce travail qu'il y a une autre méthode c'est toujours la même question c'est cinq pourquoi successifs pourquoi 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 on apporte une réponse et puis à partir de la réponse on pose une autre question jusqu'à cinq niveaux et généralement on arrive au cinquième niveau ça veut dire qu'on arrive à la cause principale c'est-à-dire qui est responsable du problème posé lors du résultat on a de la non-réalisation du résultat c'est beaucoup plus ici j'ai choisi aussi un je présente un exemple vous avez c'est le cas pratiquement de toutes nos universités mis à part certaines bonnes pratiques dans certains établissements vous avez par exemple hier j'ai dit que le problème majeur c'est la non-insertion des diplômés dans le milieu du travail c'est-à-dire que vous avez en forme des diplômés mais malheureusement l'exploitation et la valorisation de leur diplôme reste insuffisante c'est-à-dire l'employabilité donc c'est un problème majeur on se pose la question pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue donc la première réponse parce qu'ils ne possèdent pas les compétences requises ou les exigées par le milieu du travail donc la première c'est la question c'est le problème principal c'est la non-employabilité ou le peu d'employabilité des diplômés donc ils ne possèdent pas les compétences requises c'est pour cela qu'il y a une mauvaise employabilité la question pourquoi ils ne possèdent pas les compétences requises la réponse peut-être ils n'ont pas effectué de stage pratique en entreprise parce qu'ils ne connaissent pas le milieu du travail donc ils n'ont pas acquis de compétences ils ont la connaissance mais il leur manque les compétences donc c'est pour ça qu'ils ne possèdent pas ces compétences-là parce que ça n'a pas été pris en considération l'heure de leur formation troisième question pourquoi ils n'ont pas fait de stage pratique en entreprise donc ce qui découle de la deuxième réponse les stages n'ont pas été programmés dans l'offre de formation par rapport pour le profil de cette licence de ce master on a oublié on a omis de programmer de prévoir des stages pour l'entreprise pourquoi les stages en entreprise n'ont pas été prévus au départ dans l'offre de formation les stages n'ont pas été prévus pardon les stages n'ont pas été prévus donc on pose la question la réponse les stages n'ont pas été prévus dans l'offre de formation la réponse à la première programmée donc programmée dans le temps c'est-à-dire durant cette année on n'a pas programmé de sortie de stage sur le terrain pour les déploiements pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas été prévus dans le canevas de l'offre de formation pourquoi l'offre de formation on n'a pas prévu les stages car les besoins des entreprises n'ont pas été pris en considération parce que lorsqu'on a monté cette offre de formation on n'a pas tenu compte des besoins de l'environnement socio-économique on n'a pas associé les professionnels lors du montage donc la cause pardon la cause principale elle est là au bout de 5 questions on arrive à la cause principale donc pour revoir l'offre il faudra intégrer des stages dans le milieu professionnel pour cette discipline donc on peut faire appel aux professionnels pour participer à la conception de l'offre de formation donc c'est une méthode dossier après une chaîne donc une succession de 5 questions pourquoi ? pourquoi ? on arrive donc à la cause principale et on agit directement donc c'est toujours une recherche de quoi ? on peut on peut aussi être ça peut être aussi la procédure donc pourquoi le système met en place a-t-il permis l'apparition de problèmes donc on peut agir sur l'anti c'est comme le cas des personnes de la santé donc on peut agir sur la guérison comme on peut agir sur la protection et la meilleure façon c'est d'anticiper et l'université en général il faudrait qu'il y ait cette caractéristique d'anticipation bien avant que les choses arrivent je pense dans le domaine de la gestion dans le domaine de montage des offres dans le domaine de l'enseignement dans le domaine des activités de l'université une autre méthode japonaise qui nous vient aussi des entreprises c'est une méthode classique on me facilite la tâche et la méthode si vous voulez des 5 S 5 S c'est les initiales des mots japonais et vous avez juste à côté la signification en français imaginons par exemple un mécanicien je parle donc au niveau des entreprises un mécanicien donc qui ne respecte pas ces vous voulez ces situations donc ça sera la caverne d'Ali Baba donc débarras si trier enlever l'inutile sur un bureau par exemple ne pas laisser traîner des documents dont on n'a pas besoin qui ne sont pas urgents donc c'est fait il y a des classeurs il y a des boîtes d'archives il y a des armoires et ainsi de suite donc il faut se débarrasser et trier pour séparer l'inutile de l'utile le rangement que cela soit au niveau des ordinateurs donc des fichiers des dossiers ainsi de suite que cela soit physiquement donc des documents des dossiers de la paperasse le nettoyage l'orgue donc ordonner ordonner ça va aussi avec ranger et la rigueur la rigueur ça dépend de la personnalité de la personne en charge par exemple de ce service ou en charge de ce travail et ainsi de suite donc c'est des choses simples et quand vous pensez comme ça vous allez dire tiens j'ai cette caractéristique déjà donc il suffit juste de la cadrer la majorité pratiquement tout le monde a en lui ces choses là mais comment les ordonniers comment les mettre en oeuvre c'est ce qui 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 est important c'est à dire si on garde pour soi-même et tiens ça je sais le faire donc il fallait le faire pas je sais le faire ou j'ai ça au moins donc il fallait déjà mettre en oeuvre ces caractéristiques là bien sûr ces caractéristiques positives le cercle les cercles de qualité les cercles de qualité donc c'est des réunions très simples ça peut être autour d'un café puis un service puis un département dans un labo de recherche premièrement ça rapproche les membres de la même équipe donc équipe ça peut être service département vice-rectorat laboratoire donc si on rapproche les gens déjà c'est la première étape donc il y aura un échange et de cet échange de cet échange forcément il y aura de la lumière qui va jaillir donc les cercles de réflexion quand c'est un peu poussé une fois par semaine par exemple au début de la semaine ou là à la fin de la semaine qu'est-ce que nous avons fait cette semaine qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer la situation ça peut être une procédure ça peut être une action ça peut être une tâche ça peut être une redistribution mais l'essentiel c'est une façon aussi de donner la parole à l'autre et d'écouter l'autre qui est sur sur le terrain par rapport à son responsable par exemple pour avoir cette si vous voulez cette amélioration donc il suffit de discuter le poka yoke c'est un mot japonais aussi et l'on gardait parce que peut-être la prononciation est meilleure donc ici ça vient aussi de l'anticipation donc on ne va pas attendre à ce que le problème jaillit pour procéder à sa correction donc on anticipe nous avons tous entendu quelque part un collègue un voisin un ami qui s'est trompé lorsqu'il va faire le plan au niveau d'une station service le personnel par exemple en poste ou la personne elle-même s'il s'agit d'un self-service se trompe donc au lieu de mettre par exemple de l'essence il met du gazoage donc les japonais qu'est-ce qu'ils ont fait il suffit d'y penser et d'anticiper donc ils ont adapté pour chaque couverture du réservoir donc un type de pistolet donc le pistolet de licence par exemple ne s'imbrique pas dans l'ouverture du réservoir d'un véhicule qui fonctionne avec du gazoil donc c'est une façon d'anticiper et je l'ai dit il n'y a pas peut-être hier ou aujourd'hui que l'universitaire doit avoir deux choses primordiales laissant les qualités intrinsèques de la personne mais en tant que fonctionnaire deux choses primordiales pour moi c'est le sens de l'initiative et le sens de l'anticipation donc il faut qu'il y ait de l'initiative d'initiative donc il y a prise de risque un risque calculé mais aussi le sens de l'anticipation il ne va pas attendre est-ce que son chef lui dicte vous déplacez cette feuille de ce bureau à ce bureau il faut qu'il y ait quand même un minimum d'initiative chez le personnel au niveau de l'université même pour les enseignants aussi c'est valable c'est vrai il y a un programme selon le canevas mais on n'est pas des automates pour se limiter à 100% à ce programme si on donne beaucoup plus des exemples réalistes par exemple à nos étudiants donc surtout nous on croit beaucoup à ce qu'on voit ça fera que du bien donc la même chose pour le personnel administratif nous ne sommes pas des automates donc il faudrait qu'il y ait l'influence le facteur humain en nous qui intervient le benchmarking le benchmarking c'est-à-dire se comparer à ce qu'il y a de meilleur c'est-à-dire avoir des références l'échange par exemple avec les universités européennes c'est beaucoup plus pour le transfert des bonnes manières et des bonnes pratiques et pour avoir une amélioration au niveau de nos établissements c'est-à-dire c'est bien je vous donne l'image suivante si vous prenez un véhicule vous ne pouvez pas conduire sans les rétroviseurs c'est difficile le risque est multiplié par je ne sais pas combien il y a bien le rétroviseur les latéraux et intérieur le rétroviseur il n'est pas fait pour que le conducteur se concentre sur le rétroviseur c'est-à-dire il le regarde tout le temps au niveau du rétroviseur il le regarde beaucoup plus vers l'avant de temps en temps il jette un coup d'oeil au niveau des rétroviseurs c'est de la même façon donc pour un établissement du supérieur c'est bien de regarder les établissements qui sont moins performants que le nôtre mais il faut se concentrer vers ceux qui sont devant nous et qui sont la référence c'est-à-dire est-ce que nous en tant qu'université d'Objaya ou de Steve est-ce que nous pouvons atteindre le niveau de l'université Kedawakada qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qu'il nous faut quelle est la procédure quelle est la démarche à suivre quels sont les moyens c'est comme ça c'est-à-dire le benchmarking c'est se comparer au meilleur c'est-à-dire à celui qui vous vous devance tout en faisant attention à ceux qui sont derrière vous ça ne veut pas dire que toutes les universités algériennes avancent avec la même vitesse mais ce n'est pas le cas mais il y a une compétition je ne dirais pas une concurrence une compétition saine une compétition positive et qui stimule les uns les autres pour aller de l'avant donc le benchmarking c'est se comparer à ce qu'il y a de meilleur pour le prendre comme exemple et d'y travailler pour y arriver un chargé de cours il a son modèle à l'université quel que soit X il a un modèle il se dit est-ce qu'un jour je deviendrai aussi moi professeur comme X ou Y on est tous passé par ce stade alors l'outil le plus important quand on l'a combiné quand on a travaillé sur le projet de l'établissement il se combine très bien avec l'analyse SWOT le brainstorming c'est le remis ménage le remis ménage comment remuer les ménages de telle sorte à ce qu'on fait ressortir le maximum de choses de positifs des participants donc il faut un groupe et le groupe la cellule assurance qualité donc c'est une technique de résolution créative si vous vous souvenez quand on a parlé de la stratégie on a dit que il y a de l'innovation quand on a parlé du plan d'action on a décidé des actions de correction donc pratiquement c'est des outils connus et qu'on réaménage qu'on réorganise de telle sorte à ce qu'on puisse arriver à un résultat donc dans la stratégie il y a de la créativité il y a de l'innovation et ça se combine bien le brainstorming comme son nom l'indique donc on remue les ménages de telle sorte à ce qu'on arrive à ce qu'il y a de meilleur dans les propositions des uns et des autres et plus particulièrement à la fin la synthèse de tout le groupe donc c'est une technique qui remonte quand même presque un siècle mais qui est toujours d'actualité et ça a commencé sur des transpositions de l'économie des entreprises vers les services publics qui sont les universités donc c'est une au départ c'est une réunion de collaborateurs pour trouver un nombre important d'idées publicitaires parce que c'était une boîte de communication au départ qui a initié cette méthode et qui s'adapte très bien pour par exemple la démarche qualité au niveau des universités je détaille un peu cette technique parce que elle est très importante et en même temps c'est de là si vous voulez qu'apparaît le travail d'équipe le travail d'équipe où la collaboration de chacun permet de faire avancer les choses donc dans ce groupe premièrement il faut définir le groupe quelle est sa composante humaine comment on va faire donc l'essentiel de quelques principes à respecter donc quand une personne de ce groupe propose une idée ou une action elle ne le jamais critique c'est à dire tout ce qui est proposé est accepté et noté on ne va pas le mettre en oeuvre mais on ne remet pas en question les propositions des uns et des autres on a juste la possibilité de sauter sur une proposition de l'autre et de l'améliorer de la recombiner de la reproposer autrement donc ça on a le droit mais on n'a pas le droit de remettre en question la proposition de celui qui nous devance donc on cherche au départ on cherche le maximum d'idées généralement il y a des techniques soit le tour de table soit des post-it soit tour de rôle soit ça dépend je viens de le dire donc on peut on peut rebondir sur les propositions des uns et des autres pour les améliorer voilà c'est un exemple donc au lieu de faire ça peut être même fait à distance à travers donc les techniques de communication ici c'est des post-it donc on peut utiliser des post-it de couleur par exemple pour l'analyse soit on met la couleur rouge pour faiblesse orange maintenant pour risque on met la verte pour les forces on met des couleurs et au niveau des post-it on écrit les idées donc on distribue dans le groupe les post-it on vous dit vous notez les idées vous avez une demi-heure par exemple pour noter si la méthode qu'on a travaillée durant 6 mois avec les membres de la cellule qualité de l'époque 2016 durant l'année 2016 janvier juillet 2016 on a utilisé ce n'est pas les post-it le brainstorming combiné avec avec l'analyse soit on se dit voilà aujourd'hui on ne va traiter que les forces la semaine prochaine on va continuer toujours les forces jusqu'à ce qu'on épuise toutes les toutes les idées des uns et des autres et là il y avait la présence du staff de l'université ils assistaient donc chaque après-midi du chaque des après-midi de chaque mardi et les membres de la cellule assurance qualité et l'animateur change chaque semaine on mettait donc on désignait un animateur autre que celui de la semaine précédente et ça permettait donc de faire participer l'ensemble vous avez le staff avec sa vision ses textes réglementaires sa responsabilité et vous avez les membres de la cellule qualité qui avaient l'outil de l'assurance qualité donc de cette combinaison on a pu faire ressortir ensuite la stratégie comme on l'a dit hier donc on essaie de chercher de nouvelles idées pour résoudre les problèmes pour améliorer deux rôles spécifiques doivent être attribuées donc le groupe quand il y a le groupe premièrement dans ce groupe là quelles sont les personnes donc je dis c'est les collègues de l'assurance qualité de la cellule et qui peuvent être par la suite élargis si la disponibilité des responsables de l'université le permet donc ils participent à cette manière d'étudier et d'étudier les problèmes et de chercher des solutions des projections vers l'avenir pour améliorer les performances donc il y a l'animateur il y a le secrétaire l'animateur il est là pour animer comme son nom l'indique pour animer la discussion du groupe et les différentes propositions il ne doit pas répondre quand quelqu'un propose il ne doit pas répondre il est là pour juste animer ensuite vous avez vous avez le secrétaire le secrétaire il est là pour prendre note un tableau blanc ça peut être des feuilles ça peut être un écran avec un ordinateur ça peut être aussi des post-it donc il y a différentes méthodes donc vous avez deux personnes qui sont là pour juste l'organisation et les phases sont les suivantes c'est à dire comment constituer le groupe premièrement la composante du groupe ça dépend du contenu du point à discuter donc si nous sommes en train d'analyser par exemple le contexte de l'établissement donc il faudrait que les personnes qui vont composer ce groupe aient des notions et des informations sur l'environnement de l'établissement on ne va pas ramener quelqu'un qui ne connait pas la région pour dire s'il vous plaît venez participer pour identifier les opportunités qui s'offrent dans ce territoire ce n'est pas le cas donc le choix la constitution du groupe est primordial c'est pour ça que la composante humaine de la cellule centrale de l'université doit couvrir tous les segments de l'université et même au niveau des enseignants il faut choisir des enseignants différents profils ceux qui sont portés sur la recherche sur la formation qui sont des économistes qui sont des sciences sociales qui sont des technologues donc c'est cet amalgame là qui permet de toucher le maximum de points au niveau des activités de l'université cadrage et définition de la question à débattre et à si vous voulez dans laquelle on va puiser pour améliorer la situation donc ça peut être la formation ça peut être une partie de la formation les offres de formation ça peut être la recherche appliquée ça peut être donc on choisit le sujet et on va se mettre d'accord pour que les propositions soient juste par rapport à cette thématique ensuite la collecte des idées la collecte des idées de chacun des participants donc il a le droit de proposer des idées une idée à la fois et on rassemble à la fin donc la collecte des idées et puis la sélection quand on a l'ensemble des idées on va les mettre par groupe on va les mettre par groupe celles qui se qui se combinent les unes par rapport aux autres et on fait une sélection des plus pertinentes on fait la sélection des plus pertinentes parce qu'on peut donner des notes on peut donner des notes par la suite quand on sélectionne on peut donner des notes quelle est la plus la priorité on va prioriser les différentes idées maintenant en termes de force celle qui a 5 points celle qui a 4 celle qui a 3 et ainsi de suite parce qu'il y a des calculs par la suite qu'on va faire de telle sorte à ce qu'on arrive à une orientation des managers de l'établissement l'animateur qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui lance il guide la session de brainstorming du remue ménage c'est l'animateur qui est là pour coordonner toute l'activité de la journée ou de la demi-journie ou de la réunion organisation de la session donc tout le monde ils vont se mettre d'accord sur ils vont se mettre d'accord sur la méthodologie est-ce que c'est à tour de rôle est-ce que celui qui a une idée lave la main est-ce qu'on va écrire sur des feuilles et puis on rassemble les feuilles et ainsi de suite le respect du temps c'est très important le cadrage voire le recadrage si quelqu'un sort du contexte de la union donc l'animateur est là pour rediriger et recadrer la situation la participation de tous celui qui n'a pas d'idée on peut faire le tour de table et il peut sauter sur l'occasion des propositions des autres pour les améliorer le secrétaire est là pour rassembler et recueillir les notes ce qui a été proposé pas les notes 1, 2, 3, 4 c'est lui qui constitue la mémoire du processus le secrétaire note systématiquement toutes les idées il n'élimine aucune de ces idées constituer le groupe j'en ai déjà parlé c'est plus de détails le cadrage donc le choix de la personne pour diriger donc il doit maîtriser la thématique plus ou moins pour recadrer contre cela est nécessaire cette phase on a cette étape et de recueillir le maximum d'idées possibles ou de propositions condition de réussite donc c'est beaucoup plus c'est pour vous orienter dans le futur travail au niveau de la cellule assurance qualité c'est un outil extraordinaire quelques méthodes de génération d'idées j'en ai touché un mot déjà l'anarchie ça veut dire chacun intervient donc à peine vous avez le tour de table celui qui n'a pas d'idées dit je passe jusqu'à ce que tout sera épuisé vous avez les post-it vous avez la circulation d'idées chaque participant note une idée sur une feuille blanche et puis on ramasse l'ensemble il y a le brainstorming à distance donc électronique les ordinateurs l'internet et ainsi de suite la sélection la sélection par la suite des idées et nous devons se mettre d'accord sur les critères qu'est-ce qu'on va utiliser comme critères pour éliminer à la fin est-ce que ça sera par vote est-ce que ça sera si vous voulez un consensus pour éliminer certaines idées par rapport à d'autres et sélectionner et prioriser les idées donc c'est un travail collectif de collaboration les critères de qualité parce que le temps presse donc le vote verrou verrou c'est-à-dire le veto c'est-à-dire si quelqu'un vote contre une idée c'est comme aux Nations Unies ça veut dire que l'idée peut être éliminée donc c'est des critères on doit se mettre d'accord au début ce n'est pas une fois que les idées sont rassemblées qu'on passe à ça il y a la prise sélection donc on peut on va dire cette idée et la même on peut combiner ensemble en se mettant d'accord l'important c'est que tout le monde soit d'accord sur la méthode avant de lancer le processus de sélection et de tri donc la méthodologie à suivre donc c'est tout le monde dans le groupe qui doit en quelque sorte adhérer sinon on risque s'il y a donc remise en cause donc on ne peut pas avancer vous avez un deuxième outil généralement donc on combine les deux le brainstorming avec l'analyse SWOT pour le volet stratégique c'est la meilleure méthode donc les forces les faiblesses et les opportunités menaces on a touché un mot hier donc faiblesse et force c'est intrinsèque à l'établissement menaces et opportunités ça provient de l'environnement socio-économique donc au niveau des forces on va prioriser aussi quand on va citer les forces pour un domaine quelconque ou là un champ on va prioriser et on va donner des notes par exemple de 1 à 5 et il y a une méthode pour tracer un graphe X, Y donc par exemple le X ça va de faiblesse vers force et Y ça va de risque vers opportunité et quand on trace un vecteur d'orientation à travers les notes qu'on a données ici on va voir l'orientation du vecteur quelle est la stratégie à suivre est-ce que c'est une stratégie d'attaque si on se retrouve dans le cas force et opportunité ou une stratégie de survie par exemple si on se trouve dans le cas faiblesse combinée avec les risques qui proviennent de l'extérieur donc les deux méthodes c'est la meilleure façon de mettre en place une stratégie de tirer profit de l'analyse participative de la composante humaine de l'université parce que dans la simulcalité comme on l'a dit il devait y avoir une représentativité de la composante humaine de l'université donc c'est ce que je viens de dire les opportunités c'est quoi les menaces c'est quoi vous avez vous avez la présentation ici et merci pour votre attention merci merci Merci.